on a failli s'embourber là regardez il ya trois centimètres debout sur tous les pneus on a essayé d'aller sur un site là dans les dans les plaines on a fait marche arrière du coup on va aller ailleurs on se rend au bain san philippo c'est une station thermale naturelle la température peut monter jusqu'à 47 degrés apparemment ça va faire du bien après les douches froides ça va contraster avec la température de ce matin il doit faire dix degrés ça sent l'oeuf pourri dans l'air l'oeuf pourri donc on est au bon endroit je crois moi c'est la baleine blanche une accumulation de calcaire sur la roche et c'est énorme on sait pas qu'il y avait autant de bain là on est en train de marcher tout du long pour choisir dans lequel on va se baigner et il ya personne on est vraiment tout seul bon jour non c'est tellement plus stylé que la piscine c'était vraiment très agréable on est comme après avoir pris un vrai bain à la maison il est 6h30 on vient de se lever on boit notre petit thé là on a passé la nuit encore sur un spot très sympa hier on a pu observer des personnes qui récoltaient des olives bon ils parlaient pas anglais mais ils faisaient des grands souris ils avaient l'air super sympa en tout cas on vient d'arriver au bain saturnia il y a une dizaine de personnes pour l'instant ça va les gens sont venus en peignoir et pas nous l'eau est quand même beaucoup moins faute qu'hier là elle est à 37 degrés partout et hier on devait être pas loin des 50 et là c'est chaud c'est agréable bon ça y est on a pu profiter du bain l'endroit est vraiment magnifique on a de la chance on poursuit notre route vers Rome on devrait y être en deux petits jours j'espère qu'on aura du beau temps c'est un peu dur à organiser il y a plein de choses à penser sur les parkings les monuments à visiter les réservations on va être bien occupé d'ici là fait du bruit les crocs nous traversons la région du Latium paysage plat un peu nostalgique de la Toscane et on vient d'arriver dans le centre ville de Rome là on va se diriger vers le Vatican qui se trouve juste à côté et on a garé la voiture sur un parking qui a une superbe vue sur toute la ville pour l'instant il y a déjà des statues partout beaucoup de monuments donc on a hâte de voir la suite on arrive vers la place Saint-Pierre et c'est impressionnant il y a déjà un énorme dôme qui apparaît devant nous c'est immense une immense place il y a plein de colonnes plein de statues ouais c'est la basilique Saint-Pierre elle est même s'il fait pas beau elle est splendide on a de la chance en plus il n'y a pas grand monde normalement le matin c'est blindé de monde et l'après-midi un peu moins donc cet après on va pouvoir visiter les musées tranquillement je pense là on était en train de se dire que ça devait être impressionnant quand il y a des rassemblements religieux sur cette place on va essayer de visiter la basilique tout de suite bon donc là on vient de faire notre petite pause déjeuner on va aller voir les musées du vatican et notamment la chapelle Sixtine en fait c'est divisé en plusieurs étages au bout de ce musée on peut voir la chapelle Sixtine d'abord il faut passer par toutes les expositions on a pris des billets coups de fil parce que c'était vivement conseillé mais en fait un mois de novembre comme ça il n'y a personne entre les expositions antiques les couloirs en marbre bordés de statues les plafonds d'or et la fresque de la chapelle Sixtine réalisée par Michel-Ange nous en prenons plein les yeux en tout cas le Vatican c'est surprenant un état dans une ville on n'a pas l'impression d'y rentrer il y a quelques remparts qui sont autour mais il n'y a pas de contrôle de pièce d'identité et puis cette place magnifique de jour comme de nuit deuxième jour à Rome on a trouvé un parking gratuit à 15 minutes à pied du Colisée on est juste devant le Colisée il est assez imposant il a l'air vraiment magnifique ce qui est énorme ça n'a pas l'air trop fréquenté donc je pense qu'on va avoir une visite à peu près tranquille aujourd'hui bon là on vient de passer devant le Colisée c'est vraiment impressionnant comme architecture j'imagine encore plus impressionnant à l'intérieur quand on se balade dans Rome on voit plein de sites archéologiques ils sont soit en fouille soit en rénovation c'est assez impressionnant on essaie de s'imaginer cette époque où c'était l'apogée de l'Empire romain le bâtiment, l'architecture ça devait vraiment être magnifique à l'époque c'est assez impressionnant autrefois appelé Amphithéâtre Flavien cet édifice de la mort fête bientôt ses 2000 ans construit de 72 à 80 après Jésus-Christ le colosse de pierre de forme ovoïde mesure 50 mètres de haut et 190 mètres au plus long les fondations et les piliers principaux sont composés d'énormes blocs de calcaire qui étaient autrefois recouverts de marbre scintillant les structures supérieures elles sont majoritairement faites de briquettes pour alléger la structure la merveille pouvait accueillir entre 40 et 70 000 spectateurs ces derniers étaient placés selon leur rang social et leur sexe les esclaves assistaient au spectacle debout au dernier étage cependant les places étaient gratuites pour tous et presque toute l'arène pouvait être à l'ombre grâce à un système de grand voile appelé le véloom ce qu'on voit juste derrière moi c'est l'hypogée c'est là où les gladiateurs et les animaux étaient entre guillemets stockés avant de rentrer sur l'arène et là en fait l'arène était juste au-dessus c'était une grande planche en bois évidemment avec le temps elle a disparu et donc on a un oeil directement sur cet édifice la majorité des gladiateurs étaient des esclaves ou des criminels de toutes les ethnies ils étaient sélectionnés à environ 18 ans pour combattre dans l'arène contrairement à ce que nous pensions la majorité des combats ne s'est terminé pas par la mort ils étaient donc entraînés à blesser plutôt qu'à tuer ne combattait que quelques fois dans l'année étaient payés et recevaient même des prix le prix ultime étant celui de la liberté qui s'obtenait à la suite d'une carrière exceptionnelle de 10 années nous avons appris grâce à ce petit bijou de technologie le peuple avait jusqu'à 170 jours de congés par an ça, ça nous a marqué c'est surtout qu'on a appris que le matin était dédié au combat avec les animaux les exécutions de personnes qui étaient condamnées à mort et l'après-midi c'était les gladiateurs les derniers jeux ont eu lieu à la fin du VIe siècle lorsque l'Empire romain était en plein déclin mais ils ont laissé leurs traces dans l'histoire de l'humanité et alimentent encore aujourd'hui de nombreuses légendes au cours des siècles le Colisée fut laissé à l'abandon il a été un cimetière une carrière pour construire d'importants monuments tels que la basilique Saint-Pierre mais aussi une forteresse ou encore le lieu sacré des premiers martyres chrétiens une grande partie du monument a été détruite par plusieurs séismes et aujourd'hui des travaux sont réalisés continuellement pour l'entretenir donc on est très content de cette visite le monument est vraiment colossal il porte bien son nom de Colisée il y a plein de choses à visiter malheureusement ils ont tout scindé nous l'Arena on a payé un petit supplément pour y aller alors qu'en fait il n'y a pas forcément de plus-value c'est quelque chose je pense à voir l'entrée simple on vous conseillerait d'ailleurs de prendre c'est l'entrée à 16 euros et la meilleure surprise du jour ça reste avant tout le retour du soleil nous passons sous l'arc de triomphe de Constantin pour accéder au mont Palatin sur cette colline depuis les débuts de l'Empire Romain ont été bâtis d'énormes demeures qui étaient habitées par les plus hautes sphères de la ville empereurs, chevaliers ou encore orateurs y ont vécu de leur demeure les résidents profitaient d'une vue sur les courses de chars qui se déroulaient sur le Circus Maximus plus vaste enceinte sportive que le monde ait jamais connu c'est ce lieu qui a donné naissance au mot palais mais aussi à la légende de la fondation de Rome nous nous baladons dans les jardins luxuriants entre les ruines desquelles on peut s'imaginer la grandeur et la beauté des bâtisses en briques je trouve ça immense j'imaginais pas ça aussi grand avec tous ces petits pains maritimes j'ai apprécié des balcons impériaux nous admirons la vue panoramique sur la ville éternelle et le Forum Romain Le Forum Romain le Forum Romain le Forum Romain le lieu le plus important de la Rome en fait Composé de plusieurs temples et basiliques, il est le centre vivant de la ville dans lequel se déroulaient de nombreux événements comme des mariages, des cérémonies religieuses et des défilés militaires. Avant de quitter la ville, nous visitons le Panthéon. Son dôme singulier et aux dimensions remarquables nous laisse sans voix. Le haut du dôme est percé d'un oculus central de 9 mètres de diamètre qui n'a pas de fermeture. Nous terminons par l'énorme fontaine de Trévis. Adossée au palais Pauli, construite au XVIIIe siècle avec ses 26 mètres de hauteur, elle est la plus grande fontaine de Rome. En son centre est représenté Neptune, le dieu océan tiré par deux chevaux marins. Les touristes y jettent des pièces par superstition et chaque année, un million d'euros y sont récoltés et reversés à une association caritative religieuse. On a quitté Rome, pas dans la meilleure ambiance qui soit. On s'est garé sur un rond-point à multiples voies. On s'est mis en warning et on sait avoir verrouillé la voiture, mais en fait non. On a fait 15 mètres, on a traversé juste les trois voies du rond-point. Juste avant de faire plein d'eau, j'ai jeté un dernier coup d'œil. Et je vois un mec qui rentre dans la voiture comme si c'était la sienne. On lâche les bouteilles par terre, je traverse le rond-point à fond les ballons et le mec était allongé, il se servait dans le véhicule avec son petit cabas. Après il a fait des grands gestes, je me suis un petit peu écarté parce que je me suis dit le mec, on ne sait pas, ça peut être un fou. Le dernier coup d'œil nous a sauvés, sinon il volait tous les appareils photos, la GoPro, les deux téléphones. On a de la chance, c'est une bonne leçon, ça nous apprendra à nous dire que c'est bon, on en a pour trois minutes. En trois minutes, le mec, il aurait pu tout prendre. On a eu de la chance. C'est déjà pas très agréable d'être tout le temps sur nos gares, de ne pas faire confiance aux gens, mais avec ce qu'on vient de vivre là, il faut rester prudent, il faut faire attention. Après notre mauvaise aventure d'hier, nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Dans le parc immense des aqueducs, nous entendons chanter les perruches émeraudes. Cette visite est comme le calme après la tempête de la mégalopole. Un lieu de tranquillité dans lequel les gens s'adonnent à leur activité sportive, à la musique ou encore à la lecture. Mais ici, ce qui nous attire, ce sont les ruines des aqueducs. Il faut savoir qu'à l'époque, les aqueducs servaient à transporter l'eau jusqu'à la ville. C'est impressionnant. Ces structures pouvant mesurer plusieurs dizaines de mètres de haut, s'étalées sur des centaines de kilomètres. Elles étaient les artères et le talon d'achide de la Rome antique, aux millions d'habitants. Au premier siècle après Jésus-Christ, le réseau pouvait amener jusqu'à un million de litres d'eau potable journalier dans la ville, soit environ 1000 litres d'eau par habitant et par jour. Cela représente plus du double de ce que reçoit la ville aujourd'hui, avec 3 millions d'habitants. Ces ouvrages sont la démonstration parfaite de la grandeur et de la puissance de la Rome antique. Sous-titrage Société Radio-Canada Rome nous aura surpris par son histoire, ses monuments et ses multiples sites archéologiques. Comme Florence, cela aura été un voyage dans le temps. Nous repartons avec plein d'imagination sur ce que pouvait être la Rome antique à son apogée. Entre grandeur et beauté, violence et domination, cette ville éternelle n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Dans la prochaine vidéo, nous nous dirigeons vers le parc national de Gargano, petit talon de l'Italie dans la région des Pouilles. Nous en profiterons pour te dévoiler notre bilan après un mois de voyage en 4-4 aménagé en Italie et te dévoilerons les prochaines étapes. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada